Voiture incendiée, blocage des routes par des pneus incendiés, saccage, des postes de police, vandalisme, cambriolage, le bilan des protestations nocturnes contre l'afflambée des prix est lourd et fait l'état d'un décès et cinq blessés. Atborba, situé à une quarantaine de kilomètres de Tunis. Les protestations étaient pacifiques au début. Elles ont vite dégénéré en affrontement avec la police, ce qui a provoqué la mort d'un jeune citoyen à cause de l'utilisation abusive du gaz lacrymogène. La vie est chère, on n'arrive plus à manger, c'est pour cela qu'on manifeste. Une dizaine de villes sont concernées par ce mouvement de contestation sociale provoqué par l'entrée en vigueur le 1er janvier d'une série de hausses de prix décidées dans le cadre de la loi des finances pour 2018. Le chef du gouvernement, Youssef Cheikh, est en marge de sa visite d'inspection dans une caserne à Ramada, située à la frontière avec la Libye, a affirmé que ce ne sont pas des manifestations, mais des gens qui veulent, pillent, vandalisent et agressent les Tunisiens. Le droit à manifester est garanti par la Constitution. Le gouvernement est ouvert à tous citoyens qui protestent pacifiquement. Mais les actes de vandalisme seront punis par la loi. Les partis qui encouragent la violence seront aussi poursuivis en justice. en précisant que l'État tient à protéger les manifestants pacifiques, à savoir que plus de 40 personnes ont été arrêtées dans ces protestations. Najwa Becha, Médien TV, Tunis.